Vous savez, cette réunion n'était pas comme une réunion de décision, c'était des informations. C'était une réunion d'informations, ce jour. Le président Bley a convoqué cette réunion pour informer de la situation qui provoque dans le pays et la marche qui devait avoir les tous à cette heure. C'était une information à chacun de nous. Et ce qui s'est duré et ce qui s'est passé. Donc, il a été question de la marche, de l'appel de M. Guillaume Soro, de cette marche sur la RTI. Pas d'objectif spécialement pour cette marche. C'était des informations de tout ce qui s'est passé dans le pays. De temps en temps, c'est le tout pour échanger. Ce n'était pas une réunion où chaque leader devait faire des propositions et une décision doit être prise. Non, c'était une information que les gens devaient marcher et ce qui s'est passé. Mais il se dit quoi au sujet de la RTI au niveau des informations? Expliquez-nous, décrivez-nous les informations qui ont été dites à ce moment-là au sujet de la RTI et de la marche qui doit se dérouler. Non, mais c'est pour dire que les gens veulent marcher pour venir prendre la RTI. C'est ce qu'ils disaient à la réunion et on disait, on parlait d'autres choses. M. le témoin, Vous rappelez d'avoir été interrogé à ce sujet par le bureau du procureur en décembre 2014 lors de votre dernier entretien qui s'est déroulé ici à la haie? Et pour vous situer encore mieux, j'étais présent. Oui. On a tout enregistré? Oui. D'accord. Vous rappelez-vous que vous avez été questionné à ce sujet de cette rencontre à l'hôtel de ville de Cocody? Je crois, oui. Vous rappelez-vous ce que vous avez dit à ce sujet, les détails de cette rencontre? Je ne me rappelle pas trop bien, si vous pouvez lire, si vous pouvez m'aider à confirmer ce que j'ai dit. Alors, la Chambre me fait signe que oui. Please go ahead, yes. Le Président, allez-y. Merci. Merci, Monsieur le Président. Permettez-moi juste de regarder la décision de la Chambre. Merci. Monsieur le Président, je crois avoir compris que votre Chambre autorisait l'accusation à lire une partie d'une déclaration précédente. Le témoin a déjà répondu à la question du procureur. D'ailleurs, il vient d'y répondre très clairement. Il n'a donc aucun aucun problème de mémoire. Et nous objectons donc à l'utilisation d'une déclaration précédente par l'accusation lors de l'interrogatoire qui est assimilable pour nous, qui est assimilable pour nous à poser une question suggestive. Monsieur le Président, c'est 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 le Président. Monsieur le Président. Maître Knops, nous soutenons l'objection de M. le Maître Altit. Et je fais référence justement à la page 22-23 du transcription d'hier. Donc, du transcript d'hier, page 93. La même question a été posée aux témoins avec la même réponse, ligne 22 à 23. La règle du protocole, la règle 47 du protocole, est donc pas applicable à notre avis et nous nous opposons à ce que l'on présente aux témoins sa déclaration préalable. Le Président. Il a dit qu'il ne se souvenait pas ce qu'il avait dit lors de l'entretien avec le procureur. Et donc, Monsieur le procureur a le droit de lui rafraîchir la mémoire quant aux propos qu'il a tenus lors de l'interview. Donc, allez-y, Monsieur McDonnell. Alors, Monsieur le témoin, pour les fins de l'enregistrement, je fais référence à la pièce CIV-OTP 0076. Excusez-moi. Pardon, Monsieur le Président. Je regrette vraiment, mais... Je regrette vraiment, mais pour nous, il s'agit d'une question de principe. Nous voudrions faire appel de votre décision de l'instant. Pour ne pas ralentir la procédure, nous souhaitons, avec votre autorisation, faire un appel oral. Enfin, une demande d'autorisation de faire appel, déposer une demande d'autorisation de faire appel oral. Si vous nous y autorisez. Si oui, nous demanderons à votre chambre 5 minutes, 5 minutes, pas plus, pour nous préparer. Si non, si non, nous demanderons à votre chambre de prononcer l'effet suspensif de la décision que vous venez de rendre à l'instant, en attendant que nous ayons déposé notre demande d'autorisation de faire appel. De manière à ne pas opérer l'éventuel appel et l'éventuelle décision de la chambre d'appel. Si nous devions déposer une demande écrite. Le président, c'est une décision qui vient d'être prise par la chambre, autorisant la question. Le procureur a le droit de rafraîchir la mémoire du témoin. En effet, il a dit qu'il ne se souvient pas en détail des propos qu'il a tenus précédemment au procureur lors d'une déclaration qu'il a faite préalablement. Et c'est à cela que nous avons fait droit. Le procureur a eu le droit de lui rafraîchir la mémoire. Le président, donc maintenant, vous demandez l'autorisation d'interjeter appel de cette décision. C'est cela ? Bien. Et vous demandez cinq minutes, le temps de préparer votre motivation. C'est cela ? Maître Knoups, nous aimerions ajouter que nous ne voyons pas vraiment la différence avec la décision de ce matin, où là, l'objection a été retenue. Le président, nous, nous voyons une différence. Je pense qu'il faut faire la pause pour que la défense ait ses cinq minutes. Enfin, ils en auront 35, comme cela. Les représentants légaux des victimes et l'accusation doivent aussi avoir la parole parce qu'ils doivent aussi nous donner leurs observations, bien sûr. Je pense que dans l'intervalle, monsieur le témoin, vous pouvez partir. Vous pouvez aller vous reposer. Vous aurez cinq minutes supplémentaires comme cela pour vous reposer. Les représentants légaux des victimes, madame Macida, je voudrais juste être sûre de ce que vous me demandez. Vous me demandez d'intervenir sur l'objection de la défense, c'est cela ? Le président, oui, madame Macida, très bien. Donc, si je me rappelle bien, il y a deux décisions qui ont déjà été prises par cette chambre et qui correspondent à cette situation. La première, c'est la décision rendue le 4 février 2016. Transcription anglaise 14, page 3, 16 à 25, je vous cite. « Il n'est pas directrice le fait de confronter un témoin avec des faits et des circonstances comme par exemple des documents, des déclarations antérieures du témoin ou d'autres personnes qui semblent ou qui semblent être contradictoires avec la déposition donnée viva voce par le témoin. » Et la deuxième décision qui, à mon avis, est encore plus pertinente par rapport à la décision à l'espèce, car elle porte exactement sur le même point que celui que nous traitons. 11 février 2016, transcription anglaise, confidentielle, mais la décision a été rendue en audience publique. Donc, transcription 21, page 67, une 4 à 7. Alors, la question était exactement la même. Le procureur demandait à pouvoir rafraîchir la mémoire du témoin parce que le témoin ne se souffnait pas de ce qu'il avait dit dans sa déclaration antérieure. Alors, je vous cite à partir de la ligne 4. C'est l'accusation en fait qui parle, celle que je cite. Donc, je suis prête à lire des extraits de sa déclaration pour l'aider. Le juge président Tarfousser, pas de problème. Vous donc, allez lui présenter ce qu'elle a déjà dit et ensuite vous poserez votre question, mais en citant toutes les références précisément. Fin de citation. Alors, ici, le témoin lui-même a demandé à l'accusation qu'elle lui rafraîchisse la mémoire en lui lisant sa déclaration parce qu'il ne se souvient pas de ce qu'il a dit. Donc, nous considérons que du fait des décisions préalables de la Chambre et du fait de la nature bien précise de la question à l'heure actuelle, nous considérons que vous devriez faire droit à la demande de l'accusation. Monsieur McDonald, en fait, ici, très rapidement, donc, pour cette question d'interjeter appel, alors, dès que chaque fois qu'il y a une décision, les gens ne sont pas contents, ils vont demander une suspension pour pouvoir préparer leur certification d'appel, si on fait ça en direct. Donc, je comprends bien qu'il y a des appels interlocutoires sur des décisions, des questions qui demandent à être tranchées immédiatement, mais là, on a dit que c'était au cas par cas, c'est d'ailleurs votre décision de ce matin. Donc, j'ai bien compris que vous avez rendu votre décision. On peut la remettre en question, mais... Et donc, tout ceci vient, en fait, uniquement du fait qu'on a demandé à rafraîchir la mémoire du témoin et à suivre, donc, votre décision. Le président, très bien, nous a relevé la séance et nous reprendrons à 11h30. Merci d'avoir regardé cette vidéo !